Hello les copains j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir on va revenir sur le carnet noir qui est juste ici sur lequel j'avais fait ces quelques tests pour rappel carnet noir si je dis pas tout ça ne va pas aller encore une fois carnet noir de chez sakura de chez talin ça en fait 140 grammes un beau petit carnet voilà un petit côté simili cuir et tout ça très très sympathique une bonne quantité de pages c'est du 140 grammes donc on peut faire quand même pas mal de choses dessus j'avais déjà fait des tests à chaque fois je leur dis mais avec du art création de chez talin ce qui est un petit peu la même chose que chez sakura en un tout petit peu moins bien il ya moins dessous il n'y a pas le soufflé bon voilà il ya un côté moins et après dans la couverture est quasiment pareil au niveau rigidité j'ai l'impression que le carton chez sakura est un petit peu plus rigide que chez que j'étais que chez art création parce que tous les deux sont chez talin mais du coup voilà sinon on a très bon carnet vous avez une petite attache aussi que vous n'avez pas directement sur le sur le talent ce qui est quand même sympa pour pouvoir avoir un petit stylo à portée de main c'est quand même fort agréable et dessus j'avais testé du coup de la gouache dans un premier temps avec ce superbe dessin qu'on ne comprend rien du tout ce que c'est c'était censé être un prédateur mais ça ne ressemble pas du tout mais au moins on se rend bien compte que la gouache fonctionne très bien dessus que ça ne transperce pas et de l'autre côté j'avais testé les aquarelles interférence de chez van gogh donc des aquarelles un petit peu chatoyante comme vous pouvez le remarquer métalliser sympa je sais pas si je les utiliserais plus que ça je verrai pour l'instant je sais pas trop dans quel cas les utiliser si ce n'est pour rajouter des petits détails sur certaines illustrations finies mais mais voilà ça va rester ça va rester du domaine du détail voilà un peu l'idée donc je disais papier 140 grammes comment dire ça assez bien 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 fait quoi parce que du coup ça transperce pas ça gondole pas tant que ça au final pour du 140 grammes c'est assez de l'aise et par contre il n'y a quasiment pas de grain dessus c'est assez lisse un léger grain mais vraiment vraiment tout tout léger on est limite sur du bristol donc donc voilà à noter et du coup du coup du coup pour cet épisode ce que je voulais tester c'était de la technique sèche du coup du coup je vais y arriver et je me suis dit on va tester les derwent think tanks mais sans les aquarellés pour voir si justement aussi en termes de crayons on a quand même une belle saturation si on les utilise en tant que telle sans forcément les aquarelles vu qu'ils sont censés être intense comme c'est stipulé un petit peu si on enlève le cas on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté là donc voilà et puis on va se faire un petit portrait j'ai une référence devant moi que je peux pas vous montrer mais voilà référence du de j'allais dire game of thrones mais c'est pas game of thrones c'est 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 house of the dragon donc le préquel de game of thrones que je n'ai pas encore vu mais du coup j'ai chopé deux trois images qui sont sympas notamment là ça va être viserys targaryen j'ai un petit peu buggé parce que pour moi viserys c'est forcément le celui qui est dans dans game of thrones et là dans house of the dragon qui est censé être un préquel il est vieux je me suis dit qu'est ce qu'il sait qu'est ce que ça veut dire et en fait en me renseignant je me suis rendu compte que viserys c'était le roi de l'époque et tout ça bref je pourrais détailler tout ça parce qu'on s'en fout un peu mais mais voilà il ya une bonne gueule je trouve que l'acteur une bonne gueule et en tout cas sur l'image que j'ai trouvé je pense que ça va être intéressant à dessiner on va faire une petite batterie de thèse dans un premier temps un super taille crayon forcément et et puis et puis et puis et puis on attaquera un petit dessin vite fait voilà ah oui 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 quand même j'avais déjà fait des petits tests quand même pour voir si ça valait le coup ou pas parce que je me suis dit ce serait quand même très très con de démarrer un épisode et de se rendre compte que ça ne marque pas du tout dessus donc les crayons marquent là de ce que j'ai vu on va faire un petit test un peu plus approfondi pour voir un peu ce que ça donne et je me suis souvenu je me suis souvenu je me suis souvenu que j'avais normalement du polychromos qui doit se planquer là on pourra juste voir un petit peu si le polychromos est plus intéressant que le que le clé des roines là j'ai un espèce de bleu clair donc je sais très bien ça va me permettre vraiment de voir très très rapidement si c'est intéressant donc on va tester ça bah écoutez vous savez quoi on va tester tout de suite avec le le polychromos pour voir un petit peu ce que ça donne avant de tester les mittens alors mon avis la mine va se casser on s'en fiche c'est juste pour un test c'est pas mal polychromos c'est une valeur sûre généralement c'est polychromos on est avec une lune bien bien cireuse du coup alors là forcément tac je vais finir par se casser mais c'est je m'en fous un peu c'est vraiment juste pour tester mais j'aurais pas quelque chose de plus de plus clair que ça ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà pas mal donc voilà ouais à mon avis toute la gamme polychromos je sais pas si j'en ai pas un autre qui traîne là tac 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 si regardez j'ai un vert un peu plus clair toute la gamme polychromos et fonctionne sur du noir ça y'a pas de souci enfin forcément les couleurs claires quoi si vous partez sur des couleurs sombres vous attendez pas des miracles non plus c'est logique on va tester les derwent du coup pour voir un petit peu ce que ça donne en comparaison justement avec ça on a un petit peu ce qui est intéressant c'est qu'on a j'ai l'impression quand même que peu importe la teinte qu'on va prendre on a quand même un comment on dit ça on a quand même le le l'opacité maximum qu'on peut avoir avec les polychromos parce que même le blanc j'ai pas de blanc avec moi là mais même le blanc je pense qu'il n'est pas plus saturé que ça après il faut partir sur du crayon pastel et tout ça ce genre de choses pour avoir quelque chose de plus de plus intense on va dire ou du crayon de cire si vous n'avez jamais testé le le glasochrome de chez de chez de chez de chez staedtler si je dis pas de bêtises c'est une mine limite pastel à l'huile un peu gras et très mou mais on est par contre le blanc et le blanc y est nickel écoutez on va les tester un pas dans un premier temps donc derwent think tanks pour ceux qui connaissent pas du tout gamme de crayon de couleurs de chez derwent très très intéressante parce que du coup on a du crayon de couleurs aquarella mais qui est comme voilà stipulé assez intense et assez saturé au niveau de la de la pigmentation donc on a des teintes qui ressortent bien même en aquarellé ce qui voilà ce qui est quand même balèze parce que souvent on a des teintes un petit peu un petit peu un petit peu je vais y arriver un petit peu légère en aquarelle à part si on prend du haut de gamme de chez carandache ou ce genre de choses donc voyez même sur des couleurs un peu foncées on est quand même sur des trucs quand même pas mal sur de la saturation de couleurs tout de ma foi mais quand même pas mal on est on est du niveau des des polychromos j'ai l'impression n'est pas sur quelque chose de moins bien alors j'ai pas de blanc par contre mais bon je pense que ouais voilà ce que j'allais dire je pense que le jaune sera l'affaire de ce que j'avais déjà testé c'est pas mal alors à mon avis il ya des couleurs qui vont rien rendre un tiens on va faire on va continuer alors attendez j'en ai combien j'en ai 12 je suppose 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 donc 3 x 4 12 hop on va en faire un petit dernier là alors même avec du bleu on a une légère teinte c'est léger mais on a quand même quelque chose là à mon avis on n'aura rien du tout je vais quand même le tester on se voit à peine ça potentiellement ça va être intéressante je pense si vous voulez quelque chose de plus détaillé sur les déroulants think-en j'avais fait une vidéo dessus donc faut vraiment pas hésiter à aller jeter un coup d'oeil sur ma chaîne youtube vous verrez ça beaucoup plus en détail si vous voyez je sais pas si vous le voyez bien mais c'est assez assez gras au niveau du du rendu du coup on a quelque chose les choses qui est intéressante alors à mon avis si on appuie comme un ah et encore j'allais dire si on appuie comme un barbare ça va finir par s'est estompé mais même pas on a quelque chose qui est quand même bien marqué c'est le cas des polychromos aussi généralement polychromos et crayons de cire c'est pas du tout fait pour être estompé donc du coup une fois que c'est une fois que c'est posé c'est posé c'est fait pour être travaillé en tant que crayon et pas forcément en tant que comme du pastel ou comme des des crayons de mine graphite ou ce genre de choses quoi c'est quand même pas mal de le savoir on a des teintes qui ressortent bien je pense j'avais peur j'avais vraiment peur que ce test il soit tout pourri mais mais en définitive ça devrait être intéressant oh lui il est bon il ressort bien moi à mon avis les deux derniers ça va être un peu tristoune ouais ça c'était sûr et dernier c'était sûr aussi marquant ça marque quand même mais c'est vraiment très très léger et alors petite question juste pour voir parce qu'on va pas le faire mais si on prend une couleur tiens une couleur quand même assez assez flashouille si on se fait un bon petit carré comme ça et qu'on l'a et qu'on l'aquarelle qu'est ce que ça donne est ce qu'on garde quand même une certaine pigmentation ou est ce qu'on perd une certaine oui certaine augmentation saturation des couleurs ou est ce qu'on perd tout à un peu trop d'eau pas bien ça va sécher je pense qu'on va perdre là j'aime beaucoup d'eau je pense qu'on va vite perdre le truc je pense que ça va vite se diluer donc c'est peut-être pas l'idée voilà c'était pas l'idéal à faire sur du papier noir d'avoir un déjà du crayon de couleur aquarellable et en plus de l'utiliser parce que de toute façon comme vous en doutez la couleur sera forcément diluée donc sera moins intense et donc forcément va moins marquer le papier c'est un peu logique chose que j'avais pas testé aussi c'est enfin j'ai testé la vite fait la superposition mais j'ai pas testé avec plusieurs couleurs donc qu'est ce qu'on peut faire par exemple si on part sur ce verre là et qu'on décide de superposer au fur et à mesure faire quelque chose de plus clair mais attendez c'est simple on va prendre alors est-ce qu'on est sur la même teinte ou est-ce qu'on tente à tenter avec du rouge dans un premier temps tiens en superposant du rouge qu'est ce que ça donne est ce que je me disais comme vous avez un côté un peu cireux forcément la superposition elle n'est pas elle est elle se voit un peu mais elle n'est pas idéal quoi elle n'est pas idéal et du coup ce qui se passe c'est que du coup ce sera forcément plus intéressant sur papier noir directement voyez la jonction elle n'est pas top et si on prend une couleur donc il faut que je le sache quand je vais commencer à dessiner parce que du coup ça va jouer si on prend une teinte si on prend le jaune pour avoir une teinte vraiment plus claire qu'est ce qui se passe si je me fais juste un truc là par exemple voilà ça fait un dégradé mais c'est léger donc ça veut dire que quand je vais dessiner il va falloir que je fasse gaffe à pas tout remplir parce que sinon je pourrais pas je pourrais pas faire mieux que ça en termes de en termes de lumière quoi après quoi que en travaillant au fur et à mesure j'ai l'impression qu'on rattrape le truc mais ça c'est génial voilà c'est quand même beaucoup plus intéressant directement sur le noir bon bah c'est c'est bon à savoir donc à la limite à la limite à la limite il faudrait que je commence par le plus clair et que j'aille j'aille en décrescendo il faudrait que j'aille en descendant quoi est ce que je vais est ce que je vais y arriver est ce que ce sera possible bon bah écoutez on va pouvoir s'y mettre je vais attendre que ça sèche un petit peu cette histoire pour voir quand même que ce que ça donne mais je crois que je peux le sécher au mouchoir on obtiendra rien de très intéressant c'est intéressant si vous voulez diluer si vous voulez faire un genre de dégradé mais sans ça après ce qui peut être intéressant de regarder c'est justement une fois que c'est sec là c'est bien sec ici le papier est plus mouillé est ce que du coup ouais non repasse pas forcément mieux dessus j'allais dire est ce que est ce qu'une fois qu'on l'a aquarellé on a enlevé le côté cireux de la du crayon et est ce que du coup ça repasse un peu plus facilement dessus mais non pas du tout 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 les amis pas du tout et ben vous savez quoi en attendant que ça sèche on va se faire son petit son petit panel de couleurs avec lesquels on va travailler je vais faire entre trois et cinq couleurs pas plus je pense on aura du jaune ça c'est sûr pour le marquer à la fin ça c'est quasiment sûr ça a l'air d'être le plus intense le jaune mais il faut que je me méfie parce que c'est pas parce qu'il est jaune qui potentiellement plus intense que les autres j'ai l'impression que le vert est plus intense que le jaune par exemple mais bon mais bon est-ce qu'on prend quand même on prend quand même ça va être proche j'ai l'impression que ça va pas forcément être très intéressant le rouge ça c'est sûr l'espèce de marron là je pense que ça peut être intéressant aussi et puis et puis et puis est-ce qu'on se prend un espèce de bleu pour essayer de faire une espèce de demi teinte avec le noir de l'eau et de demi teinte comme ça comme ça les soyons soyons fous soyons fous on va le tenter comme ça on va voir ce que ça donne on va éponger ça les copains on voit bien que ça a quoi et les voilà à quoi et les sur une sur du noir au moins on le sait ça ne sert à rien après j'avais peur aussi le fait que le grain soit pas soit pas hyper prononcé sur le papier je m'étais dit oh mon dieu ça se trouve ça rien rentre du tout ça va pas ça va pas être super intéressant niveau voilà forcément comme il n'y a pas de grain je me suis dit il n'y a pas d'accroche du pigment et donc forcément ça va pas rendre niveau luminosité ou saturation de la couleur au final quand même au final c'est pas mal au final ça rend bien ce qui veut dire que logiquement sur un papier grainé ce serait encore plus intéressant je teste à l'occasion parce que j'ai pas de papier noir à grainer là pour vous faire un truc un peu vite fait je ne pense pas non non bah non j'ai pas de papier noir à grainer écoutez c'est pas bien grave alors la question c'est toujours la même c'est qu'est ce que je fais du coup je vais peut-être je vais prendre le rouge je vais prendre le rouge pour faire mon premier croquis où je vais vraiment essayer de faire que des j'essayais de délimiter des zones on va essayer de fonctionner comme ça je vais essayer de délimiter des zones que je vais venir remplir du coup au fur et à mesure en essayant de 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 web d'être collé collé avec des zones plus claires et moins claires on va voir ce que ça donne ça se trouve ce sera pas probant un moment donné faut tenter bon bah écoutez on attaque on attaque direct et puis on va voir ce que ça donne ce qu'on arrive à faire pour ceux qui suivent un peu mon travail vous savez que je travaille très rarement au crayon la plupart du temps la plupart du temps en fait j'utilise le crayon que pour du croquis donc généralement de la mine aquarellable parce que vu que j'utilise l'aquarellable après pour moi c'est super intéressant de voir le croquis un petit peu se dispatcher ce se délayer dans le dans le dessin final pour moi c'est plus intéressant pour ça mais c'est pour ça que pour moi les intense je j'aime beaucoup je suis assez fan de ce qu'on peut faire avec mais ouais j'ai toujours du mal j'ai pas forcément de les polychromes j'avoue j'aime bien parce que ça s'utilise vraiment en tant que tel et en tant que rayon de couleurs et les couleurs sont belles on va pas se mentir les couleurs sont très très belles chez faber castell chez les polychromos donc donc ça sont pour moi ça va clairement son intérêt mais mais j'avoue que je vais les utiliser pour du croquis et tout ça mais et puis le voilà dès qu'on va faire du remplissage ou quelque chose comme ça alors bien sûr le résultat est vraiment unique il est vraiment très très intéressant unique et tout ça mais je sais pas ouais ça me ça me parle pas plus que ça et surtout c'est le temps je me dis c'est tellement long de faire du remplissage de faire des zones c'est comme ceux qui bossent au BIC quand tout est fait qu'au BIC c'est super intéressant le rendu est super beau voyez samedi samedi j'étais en festival et du coup on discutait un petit peu avec les dessinateurs autour de moi il y en a un qui faisait de la caricature qu'au BIC et je lui demandais il me dit là c'est 20 heures de travail moi 20 heures c'est pas possible les copains 20 heures sur un projet type bd comics jeux vidéo un truc comme ça je veux bien un roman graphique et tout ça y'a pas de souci moi je peux y passer du temps parce que je sais que ça va être long et que ça va passer en une fois mais mais si voilà si on parle de dessin pur je préfère quand même des choses qui me permettent d'aller plus vite j'aime bien l'idée d'avoir un outil qui me permet vraiment de de mettre rapidement en image que ce que j'ai en tête donc les polychromos les polychromos les crayons de couleur de manière générale c'est pas trop moi c'est pas trop mon truc j'ai vraiment essayé de faire ça pendant un temps en fait je travaillais que comme ça je travaillais que en en faisant des en délimitant des tâches chose que je fais que je fais déjà à l'aquarelle mais quand je travaillais au avec des avec des mines calibrées ou des voilà des choses qui permettent pas de faire du remplissage trop facilement j'avais trouvé le truc de voilà de remplir juste des zones de délimiter des zones pour me pour avoir mes repères en fait pour avoir mes repères sur le dessin donc je vais essayer de refaire la même chose ça devrait me permettre de mieux me situer le problème de cette technique là que j'ai eu c'est que c'est que je déforme très rapidement parce que comme je fonctionne que par zone et bah suffit que j'ai un peu trop exagéré une zone et après cette zone là me sert de repère ce qui fait que ça ça fosse tout ça fosse toute la suite du dessin mais bon généralement j'arrive plus ou moins à me dépêtrer avec cette technique là le souci du coup c'est qu'on fait clairement pas du dessin réaliste mais en même temps est ce que c'est le but moi personnellement non vous le savez depuis le temps c'est réussir à jouer entre entre traits et zones en fait c'est toujours ça le truc ce qui va être tellement chaud c'est de réussir à se pas déborder à faire des zones plus claires et moins claires quoi enfin à faire d'abord du moins clair et aller vers le plus clair après quoi sans sans être passé dans le dans la zone du plus clair c'est pas très justement j'allais dire c'est pas très très clair ce que je dis vous allez voir où je veux en venir rapidement si j'arrive à avancer hop on y voit vraiment pas grand chose dans ce que je fais par exemple je lui ai fait une narine mais un et aussi comme d'habitude j'ai oublié de le dire en début de vidéo mais si jamais si jamais ce que je fais mon play que vous voulez me soutenir je le mettrai sur la vidéo youtube surtout mais j'ai fait un petit une petite page tipeee stream pour pour faire des dons tout simplement donc du coup si jamais voilà si jamais vous voulez faire un petit don vous êtes les bienvenus et je vous mettrai le lien définitif dans la vidéo youtube ce sera plus pratique mais la vidéo la dernière vidéo j'ai oublié d'en parler du coup là pendant que j'y pense j'aurais dû le faire en début de vidéo ça aurait été plus intéressant pas tout faire ça va qu'un cerveau il fonctionne déjà pas venir pas très très bien voilà on se concentre on se concentre on se concentre du coup j'ai pas encore regardé la série j'espère que je sais pas du tout c'est bien donc il faudra que je jette un oeil pour l'instant au niveau des c'est pas au niveau des acteurs choisis ça vend pas du rêve je veux à part j'ai vu qu'ils ont mis un des un des docteurs là dedans je me rappelle plus du nom de l'acteur mais mis à part ça après je suis pas je suis pas du tout à jour non plus dans tout ce qui est dans tout ce qui est série acteur 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 actuel et tout ça donc ça se trouve c'est des acteurs connu mais je suis tellement pas à jour que j'ai retrouvé rien bon je suis désolé ça se voit pas à l'écran parce que c'est vrai que le rouge n'est pas hyper hyper marqué là moi je le vois bien mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe ou pas du tout ça prend tout doucement forme mais donc ouais à la base je travaillais comme ça en quand je faisais beaucoup de portraits je travaillais comme ça je travaillais sans croquis directement à la mine à la mine calibrée type pigma micron stedler ce genre de choses et je faisais je fonctionnais en zone je suis généralement je démarrais par les yeux et puis et puis et puis j'ai avancé au fur et à mesure donc souvent ça faisait des visages entre eux entre eux ouais entre eux réalisent mes bd un peu ce qui caractérise un peu un peu mon style aussi c'est un peu ça sauf quand je fais vraiment de la bd humoristique mais du coup ouais j'aimais bien travailler comme ça parce que du coup une fois que j'avais fait mes zones à remplir ça devenait limite le dessin devenait un espèce de de comment dit ça de mandala quoi de carrière de cahier de coloriage et je remplissais les zones et du coup ce qui était intéressant c'est toujours pareil en fait c'est toujours intéressant quand l'outil que vous utilisez vous permet ça j'ai mal fait le père le le permis n'importe quoi l'outil l'outil oula je me galère l'outil que vous utilisez au delà de au delà de vous aider voilà à cerner un personnage une idée que vous avez en tête et tout ça vous permet surtout de griller des étapes en fait moi j'aime bien aussi j'aime bien quand j'aime bien le multi technique 1 de manière générale je pense que ça vous l'aurez compris aussi et donc dès qu'un outil me permet de faire plusieurs choses en même temps je suis assez friand des fois je peux juste aimer un outil pour ça juste pour ça quoi parce qu'il me permet de faire de gagner du temps et au delà de gagner du temps en fait c'est surtout que par exemple là quand 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 un dessin vous délimiter des zones pour avoir plus de facilité après pour venir poser de la couleur par exemple ça fait en fait que pendant que vous allez poser la couleur vous allez avoir du temps de cerveau disponible pour 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 vous amuser avec la couleur vous n'allez plus être en mode attend là là il faut que je fasse ça là il faut que je fasse attention que ça déborde pas non c'est déjà fait donc ça vous n'avez plus à vous en soucier ce qui fait que vous pouvez directement vous dire ah bah tiens là je me permettrai bien une petite liberté sur sur cette teinte là faire quelque chose d'un peu plus de voilà d'un peu plus flashy et tout ça donc c'est intéressant moi j'avoue que ça c'est un truc auquel des fois je finis un dessin je me dis ah putain mais j'aurais dû faire ça j'ai été con et je l'ai pas fait parce que justement parce que mon entre guillemets ma capacité cérébrale était déjà occupé à autre chose à faire attention que souvent c'est sur des commandes souvent c'est sur des commandes de dessin comme je suis un je sais pas une angoisse mais j'ai envie que ça plaît j'ai envie que le client soit content donc du coup voilà quoi j'essaye d'être d'être raccord au maximum et des fois je me dis ah j'aurais pu me permettre une petite liberté là dessus ça aurait donné beaucoup plus de personnalité au destin ça aurait été beaucoup plus intéressant enfin bref je sais pas si tout ce que je dis est très clair comme d'habitude pareil j'en avais déjà parlé aussi mais j'aime de plus en plus le fait de pas de pas finir complètement une zone pas une zone de pas finir complètement un dessin par exemple là je vais pas je pense que la couronne je vais la laisser comme ça les cheveux comme ça et je vais là je suis presque à la fin du l'espèce de croquis que je suis en train de faire j'aime bien quand quand on voit je trouve que ça à la moi j'aime bien déjà quand on voit les traits et tout ça en dessous mais ça c'est mon côté c'est ma déformation certainement du fait que je dessine j'aime bien voir le j'aime bien voir le voilà comme quelqu'un qui construire une baraque j'aime bien voir le bâti quoi j'aime bien voir les fondations j'aime bien qu'on voit ça ça me permet de d'apprécier à la fois l'oeuvre mais aussi la façon dont ça a été fait ça j'aime beaucoup et mais de manière générale je trouve que le fait de laisser de laisser des zones un petit peu vague ça permet déjà à l'oeil de se balader un petit peu dans l'image de pas de pas être fermé sur un dessin et du coup je trouve qu'on se rapproche plus d'une vraie illustre entre guillemets d'une réillustration que d'un comment dit ça que d'un que d'une commande pour de la communication visuelle par exemple où là le but ça va pas forcément être d'avoir un beau dessin mais de faire passer un message alors que quand on fait quelque chose juste pour le dessin voilà je trouve un je trouve très intéressant de laisser de laisser des zones un peu flou pour que l'oeil puisse puisse s'y balader imaginer certaines choses quoi je sais j'ai l'impression de j'ai l'impression de faire la philosophie à deux balles aujourd'hui tellement je suis dans le pâté c'est pas c'est très vous me direz si c'est bien probant bon on arrive tout doucement on arrive tout doucement à la fin de cette première couche est ce que je fais quelque chose avec le rouge en fait c'est ça la question sinon je l'ajuste le rouge en espèce de trait comme ça c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi ça peut être intéressant je crois j'aurais dû faire un hellboy en rouge comme ça j'étais con je sais pas je referais certainement un test avec une seule couleur pour voir ce que ça donne parce que là c'est pas c'est pas déconnant je sais pas ce que ça va donner avec les autres couleurs j'ai un peu peur en fait en fait je me dis que là ça va être plus logique je pense de commencer ça va être bizarre de commencer par le plus clair ah non ouais je vais pas y arriver je vais pas y arriver je vais me paumer je sais que je vais avoir un réflexe à un moment de dessiner une zone qui est pas forcément qui est pas forcément claire donc j'ai pas l'habitude d'aller du plus clair au plus foncé plutôt l'habitude de faire l'inverse généralement enfin même en aquarelle même si c'est l'idée de l'aquarelle d'aller du plus clair au plus foncé ce qui est intéressant à l'aquarelle c'est qu'on peut faire une ce qui est intéressant à l'aquarelle justement c'est que on peut faire de la même manière qu'avec une peinture que n'importe quelle peinture par exemple à l'acrylique généralement à l'acrylique je vais du plus foncé au plus clair donc je vais poser ma couche de foncé mais je sais que l'acrylique est couvrante donc je sais que je vais pouvoir au minimum dégrader mon plus clair dans mon plus foncé au mieux je vais pouvoir superposer mon plus clair sur mon plus foncé et du coup voilà ça force et dans tous les cas ça va marcher et à l'inverse à l'aquarelle quand on va du plus clair au plus foncé comme on travaille avec des couches qui sont transparentes c'est très facile de foncer donc c'est très très facile c'est logique en même temps alors que là le souci que je vais avoir c'est que j'ai envie de faire du plus foncé au plus clair parce que ça me semble plus logique de faire comme ça sauf que comme la superposition de couches est pas bien probante comme on l'a vu je sais pas je le tente quand même je le tente quand même et puis on verra parce que c'est pas c'est pas grave si j'ai pas ça quoi c'est déjà pas mal si j'ai ça allez on le tente quand même comme ça puis on verra bien on le tente quand même comme ça dans un premier temps et on verra bien ce que ça note donc logiquement après le rouge est celui-là on va voir on va voir ça se trouve ça va le faire ça se trouve ça va le faire c'est moi qui me fait des nœuds au cerveau pour rien c'est possible aussi bon j'avoue je suis pas parti dans le détail de la couronne mais bon parce que là du coup ce que j'aimerais faire c'est faire une espèce de grosse zone de lumière et après je vais revenir avec le jaune pour vraiment faire des choses plus foncées et après je vais voir je vais peut-être utiliser du noir pour resserner certaines parties ça peut peut-être être intéressant on va tester écouter alors au cas où c'est vrai que je l'ai pas dit mais pour ceux qui débarquent et tout ça sur la vidéo sur la vidéo youtube et tout ça je ne travaille jamais de cette façon c'est pour ça que je teste en même temps je profite je l'avais déjà dit mais je profite de cette chaîne justement pour ça pour à la fois tester du matériel mais aussi tester des techniques que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser bien souvent je me foire mais bon c'est le but c'est un peu l'idée quoi c'est un peu l'idée de cette chaîne dans l'idée en fait j'aimerais bien mais bon je tiendrai pas le truc dans toute la durée mais j'aurais bien aimé faire des vidéos où je me foire juste tous les fails de dessins que je fais les mettre en vidéo et les mettre sur la chaîne pour montrer que c'est pas grave quoi parce que j'ai l'impression quand même que dans le domaine de l'art du dessin et tout ça il y a quand même un peu ce culte du du je montre pas ce que j'ai foiré quoi je montre pas je montre que mes réussites je montre ce qui est logique hein ce qui est logique on est jamais fier quand ça foire mais je me dis il faut justement montrer ça pour montrer pour désacraliser un petit peu le côté le côté hyper élitiste du dessin d'illustration et tout ça et montrer que bah ouais bah même que déjà même quand moi je prétends pas être à un quelconque niveau mais mais j'ai quand même un peu de bouteille dans le métier et et je foire beaucoup de choses je foire beaucoup de choses là je suis en train de foirer par exemple je sens vraiment que ça va pas être ça va pas être fifou hein j'ai l'impression d'annuler tout le tout le boulot que j'avais fait avec les avec les avec mes zones et tout ça c'était plus défini avant mais des fois le dessin c'est ça hein des fois le dessin ça fait un peu comme un souffle en fait ça fait un peu comme une respiration une première inspiration où on essaye de mettre le maximum de détails après en soufflant en fait on annule un petit peu tout et puis on revient on revient en au dernier en ajoutant vraiment du détail pour finaliser le truc et lui donner un peu plus de de précision après lui avoir donné du corps on essaye de lui donner un peu de précision bon on fait une couche de jaune histoire d'éclaircir un peu tout et après on va voir il faut que je finisse un petit peu cette espèce de volume que je suis en train de faire et une fois que j'aurai fini ça je pense que j'y verrai plus clair sur ce qui me reste à ce qui me reste à vraiment à détailler je pense je pense que ce sera plus intéressant peut-être que là ouais là avec la couleur la plus claire il faut que j'essaye juste de de faire quelques traits et de ne pas repartir dans du dans des hachures déjà histoire d'apporter un peu plus de contraste dans un premier temps et et surtout pour pour garder pour essayer de garder comment on dit ça pour que le voilà la lumière que je vais y mettre reste reste légère quoi que ça reste moi c'est mon défaut à moi comme j'ai tendance à un peu trop charger dès que je trouve un truc intéressant j'ai tendance à en abuser et le voilà les zones de lumière moi je le voyais dans les premiers dessins quand j'ai découvert qu'on pouvait mettre de la lumière par exemple sur j'en sais rien sur photoshop ou d'autres logiciels et tout ça j'en abusais un petit peu trop ce qui fait qu'à la fin c'était juste un espèce de gros de gros truc un peu comme ça quoi de gros truc de lumière qui popait un peu de partout il y avait aucun sens on comprenait pas j'ai vite appris à essayer de me restreindre au maximum même si c'est encore très très dur faut pas se mentir c'est encore très très dur j'ai encore tendance à en foutre un peu partout il y a un dessinateur là j'ai plus son nom mais qui travaille dans l'animation et qui dessine beaucoup d'animaux et qui fait des animaux avec juste 2-3 traits et son truc son hashtag la plupart du temps je trouve son hashtag vachement sympa sur ses dessins c'est less is more donc moins t'en fais mieux c'est quoi en gros et du coup c'est vrai que je pense que s'il y a une j'ai l'impression en tout cas au fur et à mesure que j'avance un petit peu dans le dessin et tout ça j'ai l'impression que au début je me disais que celui qui dessine bien au tout début je me disais que celui enfin je pars dans tout et n'importe quoi dans cette vidéo c'est pas grave au début je me disais que celui qui dessine bien c'est c'est forcément celui qui celui qui danse déjà celui qui décide bien c'est forcément celui qui voilà qui a appris l'anatomie qui a appris dans le cas du corps donc l'anatomie dans le cas du paysage ou autre chose qui a appris le premier plan second plan troisième plan voilà qui a saisi voilà qui a saisi la technique et qui a énormément qui a accumulé énormément de savoirs sur le truc et je me rends compte au fur et à mesure en fait que celui qui sait dessiner pour moi un bon dessinateur au final c'est pas quelqu'un qui qui connaît son anatomie qui même si même si vous allez voir c'est un peu corrélé quand même mais je me rends compte qu'en fait celui qui dessine bien c'est celui qui sait résumer le truc qui sait aller à l'essentiel qui c'est pas tu vois enfin tu vois la tutoyer qui je sais pas comment l'expliquer celui qui fait ce pour un visage par exemple en fait tout le monde sait tout le monde sait de manière peut-être un peu naïve et tout ça mais il suffit d'y passer du temps et et on comprend on finit par comprendre que les yeux c'est là le pli des yeux le machin les petits rictus qu'on peut avoir le nez comment c'est fait il suffit de temps mais après aller à l'essentiel de ça une fois qu'on a compris qu'on a chopé tous les détails et tout ça et que notre dessin il nous a pris à 20 heures par exemple une fois qu'on a fait tout ça en fait il faut réussir à synthétiser tout ça ça qui est balèze je trouve parce que voilà encore une fois avec du temps de l'observation on peut reproduire tout et n'importe quoi ça j'en suis sûr j'ai eu des preuves j'ai eu des preuves de gens qui savaient pas du tout dessiner et qui savaient justement reproduire parce qu'ils ont compris quoi à force d'observation tu finis par comprendre comment fonctionne un visage comment fonctionne voilà mais après une fois que tu as tout ça en tête réussir à réussir à à synthétiser tout ça et réussir à dessiner un nez en trois traits bah ouais et là ça devient super intéressant parce que du coup tu as compris au delà d'avoir observé t'as compris comment ça fonctionnait je sais pas si c'est clair encore une fois chaque fois que je vais le dire c'est clair ou pas ? et du coup moi j'ai l'impression moi en tout cas j'ai l'impression d'être dans ce d'être pas du tout dans ce truc de moins t'en fais mieux c'est et au contraire au contraire moi j'ai un comment on dit ça petit problème peut-être de confiance en soi ou ce genre de choses qui fait que j'ai j'ai le souvent j'en fais beaucoup j'en fais beaucoup dans le dessin c'est ce que je disais juste avant j'ai tendance à abuser d'une technique j'ai tendance à remplir ma feuille je laisse peu de place au blanc et tout ça et je me rends compte je me rends compte tout doucement de l'importance de de l'importance de laisser volontairement de laisser volontairement du blanc de volontairement faire quelque chose pendant un temps je pensais qu'un bon dessin c'était un dessin sur lequel tu passais du temps et très vite je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça en fait enfin après voilà chacun sa définition et puis voilà vraiment j'espère que vous voyez ce que je veux dire ce que je veux là où je veux en venir mais du coup ouais il faut que je m'entraîne avec ce truc de de less is more et de machin et d'essayer de cerner des choses avec quelques traits je vais peut-être le faire pour Inktober tiens je sais pas quoi du tout quoi faire pour Inktober alors il y a la liste bien sûr c'est un classique mais moi j'aime bien me rajouter des trucs en plus donc l'année dernière et l'année dernière j'avais complètement zappé la liste je crois et je m'étais fait un Ghibli Inktober je pense même pas que j'ai fait en sorte de coller à la à la liste et l'année encore d'avant par contre j'avais que j'avais suivi la liste mais avec des scènes de films et j'ai envie de refaire des scènes de films parce que je m'étais vraiment bien amusé à ça mais je sais pas je sais pas la solution entre guillemets la solution de facilité pour moi c'est ça c'est de refaire des scènes de films parce que c'est classique mais là du coup si je refais des scènes de films j'ai pas du tout envie de me de me fier de suivre le oh je vais y arriver de suivre le la liste officielle j'ai vraiment envie de me faire plaisir donc je pense que je ferais ça je pense que si j'ai pas d'idée d'ici là je ferais ça je vais me choper des screens de films voilà qui m'ont vraiment marqué et puis continuer un petit peu là dessus et si je voilà si j'ai le temps de trouver une autre idée alors peut-être justement ouais refaire des scènes de films et avec en essayant d'être le plus le plus succinct possible sur le trait de pas se perdre c'était déjà le cas cela dit c'est déjà c'est déjà ce qui est intéressant avec l'encre c'est que ça t'oblige quand même à être fort synthétique parce que sinon sinon on n'y comprend plus rien sinon on comprend plus du tout ce que tu es en train de dessiner ouais j'ai essayé de merder ça en tête bon c'est pas je sais pas si ça se voit bien à l'écran mais moi j'aime bien je trouve que le rendu est pas mal je vais essayer de voir et de revenir au bleu à la fin je pense que ça va être intéressant de revenir au bleu juste pour délimiter des zones un peu plus foncées histoire de rapporter un peu plus de contraste mais là j'aime bien pour l'instant je trouve ça fort intéressant bon allez on va essayer d'avancer quand même parce que sinon ça va me prendre une plombe et là pour le coup j'ai vraiment du boulot à faire juste après il faut que j'avance sur des petits trucs du coup bon en tout cas même en superposition de couches ça fonctionne quand même pas mal on a quand même un bel éclairci on a un bel éclairci c'est pas le bon mot mais on a c'est intéressant c'est intéressant même pour je m'étais dit c'est dommage il n'y a pas de blanc mais au final ou même un bleu clair un bleu clair j'aurais bien aimé bon je l'ai en polychromos mais l'idée c'était de faire un truc avec les Derwent et en tout cas ça montre quand même encore une fois que les Derwent en tout cas les Derwent Inktense ils sont vraiment hyper polyvalents et vous savez que moi j'adore les outils qui sont polyvalents qui permet de faire beaucoup de choses vraiment s'amuser et là j'avoue je suis conquis on peut les utiliser à la fois en aquarelle vous avez vu ce que ça donne les couleurs sont super intenses super intéressants à utiliser ils ont sorti une nouvelle gamme là et on peut les utiliser à sec sur un papier en plus qui n'est pas spécialement fait pour ça en plus encore une fois qui est assez lisse et bien on a quand même un résultat qui est ma foi fort intéressant ça vaut quand même le coup et bien voilà on y arrive tout doucement je pense qu'on va s'arrêter là c'est pas mal et c'est pas mal je suis pas j'étais pas convaincu et franchement je vais faire une petite couche de bleu là dessus pour voilà on va s'arrêter là la ciseuse comme il disait l'autre même si là je suis très très loin du la ciseuse mais cela dit on s'en rapproche un peu dans l'idée déjà le fait de encore une fois de faire le fait de servir du papier pour dire bah le papier c'est ce qui va être le plus noir en fait je devrais le laisser comme ça limite et pas revenir avec du noir dessus est ce que je le laisse comme ça en fait je peux peut-être le laisser pour j'ai envie de revenir allez on revient juste pour voir ce que ça donne de toute façon vu qu'il y a une vidéo vous voyez bien qu'en effet là ça fonctionne déjà on pourrait s'arrêter là il n'y a pas besoin de faire plus mais j'ai envie de voir ce que ça donne en faisant juste des petits notamment dans le visage dans le visage j'ai envie de revenir un petit peu au bleu parce que dans mes souvenirs ce bleu là il était intéressant je dis pas c'est bien celui là je dis pas de bêtises ouais il est léger donc je pense que ça va être intéressant peut-être juste pour faire un fond je sais pas est-ce que je vais foirer peut-être je vais foirer c'est marrant moi j'aime bien j'aime bien me retrouver dans cette situation où je suis à la limite du foirage et en plus cela dit c'est intéressant je voulais le tester aussi pour ça pour voir si ça marche dans l'autre sens c'est à dire que la superposition de couches on a vu que ça fonctionnait que ça fonctionnait bien c'était probant du plus foncé au plus clair mais est-ce qu'on peut revenir au plus foncé sur du clair visiblement oui visiblement c'est même plus intéressant dans ce cas là donc là l'idée c'est qu'avec le bleu je vais juste venir faire retravailler des traits un peu sombres quoi donc il y en a pas mal dans les yeux il y a le nez, les yeux, la bouche je pense que je vais délimiter ça et puis on va s'arrêter là ce sera pas mal voilà je vais pas commencer à délimiter ça je vais vraiment me limiter juste à la bouche quelques parties de la barbe et puis un peu le costume parce que le costume il est bien noir ça peut être peut-être intéressant de le cerner un peu plus bon allez les amis on va s'arrêter là ça me parait pas mal je vais pas faire de fond je vais le laisser comme ça je trouve que ça fonctionne assez bien et puis on va s'arrêter là moi je vais pouvoir enchaîner sur autre chose bref voilà on va en créer à deux bah écoute moi je voulais moi je voudrais mais si je me lance là dedans il va falloir que j'annule certaines choses ça va être compliqué mais ouais ouais carrément ça me botterait bien mais il faut que je peut-être dans quelques années quand je serai un petit peu plus lâche sur certaines choses à niveau dessin illustration mais sinon mais sinon voilà ça claque merci 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 ouais franchement je m'attendais pas à un rendu ça brille un peu ça brille un petit peu comme on peut le voir mais c'est pas déconnant c'est pas déconnant je pensais vraiment je m'attendais à faire de la merde un peu comme ce que j'avais fait ici mais au final bon visiblement je disais justement au début de vidéo que j'aimais pas travailler au crayon mais visiblement le crayon fonctionne quand même mieux que ce que j'ai fait à la gouache bref bon et ben voilà les amis je sais pas si on voit bien si si à peu près on verra mieux avec des photos je pense mais franchement c'est pas si déconnant que ça j'aime bien ça manque en effet peut-être d'un truc encore plus clair mais mais c'est pas si déconnant que ça le petit retour au bleu moi j'aime bien même si j'ai un peu foiré au niveau des yeux j'ai l'impression je lui ai fait un truc un peu trop un peu trop cerné au niveau des yeux j'aurais dû être plus léger comme pour la bouche pas trop pas trop tout contourné quoi mais bon mais en tout cas ouais non non je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça je suis assez content je retenterai l'expérience je pense j'aimerais bien retenter l'expérience avec une seule couleur vraiment dans cette idée justement du l'assise noire mais bon ce sera une vidéo à part et pas je vais pas retester je vais pas refaire un test de ces crayons là donc ça commence à faire comme je le disais à l'épisode précédent beaucoup de vidéos où je dois tester pas mal de choses bref écoutez si jamais vous avez des questions des commentaires tout ça faut vraiment pas hésiter j'y répondrai avec plaisir et puis sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis au prochain épisode prenez soin de vous à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501